à l'occasion du black friday, la station est à 200 euros, vous avez tous les liens en description on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale congélateur bonjour tout le monde, petite présentation et test d'une station d'énergie solaire de la société HIPOWERFLOW le site bybestjr m'a envoyé ce produit pour faire un test vidéo, si vous intéresse vous avez tous les liens en description petite station d'une puissance maximale de 500 watts et d'une capacité de 557Wh pour alimenter 500 watts pendant une heure et moins vous allez tirer et plus longtemps elle va fonctionner notice d'utilisation en anglais et en allemand, elle pèse 6 kg, on est sur des cellules LIVPOG4, ce qui permet une très grande durée de vie ils annoncent 1500 cycles, on pourra la charger jusqu'à 350W au maximum, il y a différentes prises qu'on verra plus tard un câble de charge, le chargeur étant intégré dans la station, et la station d'alimentation solaire ils n'ont pas fourni le câble pour la charger dans sa voiture sur la partie haute, vous avez une poignée, une prise allume cigare de voiture, on est sur du 12V 10A 120W max vous allez pouvoir alimenter vos petits congélateurs, vos glaciaires, tous vos appareils qui fonctionnent en prise 12V un bouton pour allumer la voiture, elle est vendue à 69% de charge, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation un bouton pour activer les prises DC, la prise allume cigare et les prises USB un bouton pour alimenter la prise 220V une prise d'entrée-sortie USB-C de 100W, vous allez pouvoir charger la station ou charger des appareils avec une autre prise USB-C limitée à 15W, une prise USB-A de 15W et une prise USB-A de 18W une prise DC pour charger la station, elle sera compatible avec tous les panneaux solaires de 10 à 30V une puissance maximale de 100W une petite lumière avec le bouton pour l'activer et de l'autre côté la prise 220V on est sur du 16A 250V 500W au maximum on est normalement sur une onde sinusodelle pure, c'est à dire qu'on peut connecter tout type d'appareil avec on va vérifier d'ici quelques minutes on va vérifier d'ici quelques minutes un bouton de surcharge et la prise pour alimenter la station on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale on est bien sur une onde sinusoidale pure vous pouvez connecter tout type d'appareil avec, il n'y aura pas de risque on va vérifier on va vérifier directement sur la prise USB-C 100W et là j'ai bien du 100W et là également j'ai 100W on a un petit ventilateur qui démarre immédiatement on peut également la charger sur prise 220V ça affiche un peu plus de 330W la ventilation s'enclenche directement, après reste raisonnable j'ai rajouté le câble USB-C et là on est sur un peu plus de 400W on peut faire une charge cumulative si vous la chargez en 220V la charge complète c'est 2h12min pour une capacité brute de 708Wh en charge 220V plus USB la charge complète c'est en 1h47min si vous la chargez uniquement en USB-C j'estime à peu près la charge à environ 7h et la station a fait bien une charge lente en fin de charge la prise 500W sur la prise 500W vous pouvez connecter tout appareil dont la puissance est au maximum de 500W vous connectez votre appareil, vous activez la prise AC je me suis mis en mode 400W et là j'ai du 410W je vais passer à 800W, ça va être beaucoup trop ça va s'arrêter immédiatement j'ai un message d'erreur là ça s'est arrêté parce que j'ai tiré 800W on va tester avec un bain d'huile, là je vais être à 600W à la puissance minimale 500W au maximum, surtout vous ne devez pas reproduire c'est parti là j'ai du 600W là j'ai même du 620W normalement ça ne devrait pas tenir le chauffage est en train de commencer à chauffer ça vient de lâcher on peut dépasser 500W, mais quelques secondes une mini scie, 500W un outil multifonction, on est sur du 300W au niveau de vos différents outils, ça sera 500W au maximum j'ai fait énormément de tests, ça fait plusieurs mois que je teste la station il y a même des tests que j'ai fait en août 2023 je l'avais pris en vacances avec un test tv à 45W elle avait fonctionné pendant 9h36min une capacité restituée à 434Wh un autre test encore en vacances avec une télé qui consommait 33W elle aura fonctionné pendant 12h23min et une capacité de 408Wh sur le test frigidaire congélateur que vous verrez plus tard elle aura fonctionné pendant 9h06min et 440Wh sur un test 300W elle aura fonctionné pendant 1h36min et restituée 491Wh et sur un stress test à 500W elle aura fonctionné pendant 1h et restituée 476Wh à noter que sur tous mes tests d'alimentation je n'ai jamais eu de coupure avec la station j'ai fait également un test USB en chargeant différents appareils et au total en USB-C elle aura restituée 493Wh sur la prise 12V vous pouvez connecter tous vos appareils avec prise allume cigare de 12V et 10A au maximum c'est à dire 120W les petits congélateurs 12V il y aura aucun problème étant donné qu'on est généralement sur du 50 à 60W et là on est au maximum jusqu'à 120W pour des gonfleurs vous pouvez les utiliser uniquement si ils sont bien garantis inférieurs à 10A là par exemple ce gonfleur de pneus on peut l'utiliser avec il suffira de connecter sur la prise 12V vous activez les prises d'essai on va faire un tout petit test on va faire un tout petit test c'est parti on va tester un petit chauffage et c'est parti avec ce petit chauffage j'aurai à peu près du 80W ça c'est une prise allume cigare de voiture qui pourrait monter jusqu'à 100W on va voir si ça fonctionne et là je charge à 100W ici j'ai connecté 100W là j'ai connecté 60W et on est bien à 160W on peut la charger tout en la déchargeant par contre quand on charge et quand on décharge en même temps on ne voit que les entrées on ne voit pas les sorties je fais un test à peu près 500W en continu ça fait 58 minutes que ça fonctionne là il affiche 500W il reste 3% de batterie il y aura pas eu de problème à proximité on est sur 53 décibels et le ventilateur et s'est enclenché immédiatement là il va bientôt lâcher et jusqu'au bout il tient bien les 500W et voilà c'est terminé et au total il a envoyé 476Wh et une heure de fonctionnement on va voir si je peux charger une batterie d'un petit vélo avec la station on est sur une batterie d'une capacité de 270Wh et la station elle a une capacité de 256,8Wh en théorie je peux charger la batterie j'ouvre la station j'active la prise 201V et la charge est partie il va pouvoir alimenter 71W pendant 7 heures la charge est pratiquement terminée et là il reste 26% de batterie au total la batterie a reçu 335Wh je vais tester la station je vais tester la station avec un congélateur et un frigidaire on va voir combien de temps ça va fonctionner on va arrêter le test 9 heures de fonctionnement et il reste 4% de batterie pas de problème et là on est toujours à moins 18 degrés et ça va restituer 423Wh on va tester la station avec un congélateur je pourrais le connecter en 220V mais je vais le connecter en 12V sur de longues périodes normalement ça va consommer moins d'énergie c'est rempli de canettes à température ambiante on se connecte sur la prise 12V on allume la station on appuie sur la touche d'essai on va mettre 0 degrés si vous mettez plus l'autonomie sera plus longue et si vous mettez moins l'autonomie sera plus courte quand le congélateur fonctionne on est sur du 46W au maximum on est sur du 12,3V on est sur un peu plus de 16 heures de fonctionnement et là on est à 58% de batterie 0 degrés 13V on va arrêter le test là j'ai plus de batterie au niveau de mon minuteur je vous mettrai le temps à ce niveau là et il reste 51% de batterie aucun problème au niveau de la prise 12V il n'y a pas eu de déconnexion actuellement dans la partie intérieure on est sur 1,5 degrés et là ça me dit également 1,5 degrés 1,4 degrés congélateur moins 20 degrés je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo on va voir si on peut utiliser la batterie en station de secours j'ai connecté un chauffage à la station j'allume j'ai du 440W et la station n'a aucune ventilation c'est à dire que l'alimentation du chauffage vient directement du réseau et ne passe pas par les batteries d'ailleurs en entrée il me dit 0W normalement faut surtout pas le faire on va voir 800W ce qu'il se passe la station ne supporterait pas 800W et là ça fonctionne j'ai du 850W c'est à dire que l'alimentation vient directement du réseau électrique en cas de coupure électrique la station ne peut pas supporter étant donné que c'est du 500W au maximum là je vais repasser à 400W coupure électrique et c'est la station qui a repris la suite il y a eu un petit saut mais en tout cas elle a repris la suite le courant revient et là elle a rebasculé sur le réseau elle est en train de se recharger tout en alimentant le chauffage là je suis à 400W au chauffage et j'ai du 768W là sur les 700W il y a 300W pour venir charger la station et 400W pour alimenter le chauffage on va voir si elle peut alimenter directement via le réseau 1200W bien entendu en cas de coupure électrique elle peut pas supporter mais simplement pour voir si elle peut alimenter là j'ai 1230W elle ne fait aucun bruit et puis l'alimentation du chauffage ça passe par la station mais pas par les batteries bien entendu en cas de coupure électrique la station ne peut pas supporter étant donné qu'on est au delà des 500W écoutez je pensais même pas qu'elle allait faire une fonction UPS mais on a bien une fonction UPS on va tester sur la télé qui est très sensible elle a repris la suite immédiatement sans coupure le courant revient et là elle a rebasculé écoutez je suis vraiment épaté d'autant plus qu'ils n'en parlaient pas c'est qu'il y a une fonction UPS et je dirais même une très bonne fonction UPS on a une assez bonne puissance on a une assez bonne puissance ça fait 3 mois et demi que je le teste on a une bonne performance 500W 500W en continu elle peut monter jusqu'à 600W pendant 60 secondes on est sur des cellules LIVEPO 4 c'est à dire qu'elles ont une très grande durée de vie on est sur une onde sinusoidale pure il n'y a aucun risque pour les appareils même si c'est pas précisé elle a une fonction UPS batterie de secours le chargeur est intégré dans la station on peut la charger en 220V mais également en 100W elle est petite et assez légère on est à peu près sur 6 kg on a un port USB-C qui fait entrer et sortir à la fois la ventilation est assez discrète on a une petite lumière au niveau des points négatifs la notice qui n'est pas en français au niveau de la prise solaire on est sur une prise d'essai je préfère une prise XT60 il n'y a pas de câble pour la charger en prise allume cigare inclus quand on charge et quand on décharge on a simplement l'affichage des entrées et pas des sorties et enfin il n'y a pas d'avertissement batterie faible en tout cas une assez bonne station d'autant plus qu'elle est en promotion à moins de 200€ si elle vous intéresse vous avez tous les liens en description je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir